Je vais essayer de vous aborder la question en essayant de défaire un certain nombre de grandes idées reçues ou de grandes propositions qui sont assez communément acceptées. Et je vais en prendre trois ou quatre, puis si je dure trop longtemps et je n'en prendrai que trois ou deux, ça sera en fonction du temps imparti. Il y a une première idée, et ce sont des choses que j'ai développées un peu dans ma leçon inaugurale au Collège de France, qui est toujours consultable en ligne, si vous voulez approfondir un peu. C'est qu'il y aurait certains pays qui seraient naturellement des pays d'immigration, et on pense évidemment aux grands pays d'outre-mer qu'ont été les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce serait naturellement des pays d'immigration, alors que nous, en Europe, l'immigration, ce serait seulement quelque chose de survenu, qui arriverait par vagues, presque par accident, par crise, mais qui ne ferait pas partie en quelque chose de l'ordre naturel des choses. Et ça fait un certain temps que c'est faux. Et l'Europe est, depuis au moins 2013-2014, un continent d'immigration, il l'a toujours été, mais nous recevons même plus d'immigration légale que les États-Unis depuis 2014. Quand on, évidemment, raisonne à population égale, quand on raisonne proportionnellement à la population. Je rappelle que les États-Unis ont 320 millions d'habitants, que l'Union européenne en a 509, 510. Et puis, les États-Unis reçoivent un peu plus d'un million d'immigrants par an, et nous, 2,4, 2,4 l'Union européenne. Et donc, au total, quand on rapporte ces deux quantités, combien d'immigrants nouveaux recevons-nous par an, par rapport à notre population ? Alors, les démographes, ils n'utilisent pas des pourcentages, mais des pour-mille, c'est 4,7 pour-mille, c'est-à-dire 0,47%. Il y a un demi-pourcent d'accroissement de la population chaque année uniquement dû aux immigrations. Il y a aussi de l'immigration, bien sûr, mais il correspond à peu près à un tiers, un quart de ce chiffre. Donc, 4,7 pour-mille. Les États-Unis, c'est 3,4 pour-mille seulement. Donc, nous sommes nettement au-dessus des États-Unis par l'intensité de l'immigration. Et alors qu'en Europe, l'Union européenne, vous avez quand même une série de pays comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, les Pays-Bas, etc., où il n'y a quasiment rien comme immigration. Donc, c'est une moyenne entre des situations évidemment très variables. Et je reviendrai sur ces cas sûrs au sein de l'Europe, sur cette incroyable diversité de l'Europe en matière d'immigration. Donc, il faut rappeler que, par exemple, aucun pays n'est naturellement un pays d'immigration ou un pays d'immigration. Les États-Unis, par exemple, pendant longtemps, de 1923 à 1965, ont eu des quotas, des quotas d'immigration par origine nationale extrêmement drastiques, puisqu'ils consistaient à n'admettre de nouveaux migrants selon une structure de nationalité qui était celle, non pas du précédent recensement, mais deux recensements plus tôt. Le recensement aux États-Unis, c'est tous les dix ans. Et donc, c'était dans les années 1920, c'était le recensement de 1900 qui servait de référence. Et en 1900, il y avait encore très peu de population latine, il y avait très peu d'Italiens, il y avait très peu d'Europe centrale. Tout le mouvement nativiste, c'est le nom qu'on lui a donné, le mouvement voulant donner la préférence aux natifs, aux autochtones face aux nouveaux outsiders, c'était un mouvement qui était explicitement dirigé contre l'immigration italienne, contre l'immigration slave, l'immigration juive notamment de l'Europe centrale orientale, puisqu'à cette époque-là, les Juifs étaient victimes des pogroms tsaristes, depuis déjà un peu avant la guerre de 1914, et affluaient en nombre. Eh bien, c'est toutes ces populations-là qu'il fallait rejeter, parce qu'on les jugeait inassimilables. Et ceci a duré jusqu'en 1964. Il y a eu un jeune sénateur des États-Unis, qui, en 1957, quelque chose comme ça, avait publié un livre qui s'appelait « Nation of Immigrants », une nation d'immigrants, c'était John Kennedy, il n'était pas encore président, et son livre « Une nation d'immigrants » ne voulait pas dire « nous sommes une nation d'immigrants ». Il partait du constat que nous ne sommes plus une nation d'immigrants alors que nous l'avions été, et il faudrait que nous le redevenions. C'était ça le sens de son livre. Alors, ça n'est pas lui qui mettra fin aux quotas. Et c'est Johnson, donc peu de temps après l'assassinat de Kennedy, qui finalement mettra fin aux quotas d'immigration, un peu sous la poussée du mouvement des libertés civiques. Et ce sont d'ailleurs essentiellement les Hispaniques qui profiteront finalement de la suppression des quotas. Eh bien, pendant que les États-Unis appliquaient leurs quotas, et notamment entre les années 55, et 65, la France, proportionnellement, recevait plus d'immigrants que les États-Unis. Car nous étions en pleine reconstruction, et nous avions fait venir des migrants que nous sommes allés recruter. Alors, d'une part, dans le Maghreb, au Maroc, en Algérie, etc. Mais ça, nous le faisions depuis un certain temps, mais le mouvement s'était intensifié. Et puis, il y a eu toute une politique aussi pour essayer de compenser cette main-d'œuvre maghrébine par une main-d'œuvre ibérique et italienne. Il y avait l'idée tout à fait expresse, qui a été bien étudiée par quelqu'un comme Patrick Veil, par exemple, qu'il ne fallait quand même pas trop de maghrébins, qu'il fallait compenser ça par des méditerranéens. Et donc, dans ces années-là, les années 55 à 60, jusqu'à la fin des quotas aux États-Unis, nous étions davantage un pays d'immigration que les États-Unis. En fait, c'est un mécanisme qu'on observe souvent. C'est que, certes, il y a des pays d'immigration, il y a deux siècles, il y a trois siècles, à un moment, des grands fronts pionniers, bien sûr, mais très vite, très vite, les descendants des nouveaux venus, les descendants des outsiders deviennent des insiders et ils ferment le portillon derrière eux, ils ferment le portillon qui avait été ouvert pour leurs parents. Et vous avez ça en France aussi. Il y a des migrations d'origine italienne qui sont très opposées aux migrations d'origine maghrébine, lesquelles peuvent être opposées aux migrations suivantes, etc. À l'intérieur même, entre les flux migratoires, il y a également des mouvements de rejet, et ça, c'est très général. Alors, nous avons donc reçu beaucoup d'immigration dans ces années 50-60, début des années 70. Alors, ça correspond à la fois au baby-boom et à ce qu'on appelle les 30 glorieuses. 30 glorieuses, c'est une expression tardive qui est quand même très excessive, parce que tout n'a pas été glorieux pendant ces 30 glorieuses. Il y a eu des crises économiques très fortes. Déjà, au milieu des années 60, l'industrie textile du Nord souffrait de la concurrence chinoise, déjà, c'était un très gros problème. Il y a eu une crise dans les mines qui était très forte. Et donc, à cette époque-là, dans toute cette période, il y avait encore un lien entre la situation économique et l'appel aux migrants. C'est-à-dire que quand l'économie allait bien, on faisait venir des migrants, et puis quand on était en situation de récession, de crise, eh bien, on cessait les embauches. Il y avait d'ailleurs des pratiques dans les années 50-60, un peu partout en Europe, mais pas seulement en France, qui étaient étonnantes quand on y pense. Maintenant, il était très courant, pour pas mal d'entrepreneurs, de débaucher les ouvriers immigrés avant les vacances et de les réembaucher à la rentrée. Donc, on ne leur payait pas leur congé. Et il a fallu l'offensisme diplomatique, notamment de l'Italie. L'Italie, qui était quand même un des pays fondateurs de l'Europe, etc., qui avait une certaine aura. Il y a eu une offensive diplomatique très forte pour que les immigrés italiens bénéficient des droits sociaux ordinaires et ne soient pas victimes de ces pratiques que je viens de vous décrire. Ils ont fait également pression sur la Suisse, où ces pratiques étaient encore plus développées. Ça, c'est très important dans l'histoire du sort des immigrés, les offensives diplomatiques que font les... Alors, à travers des accords bilatéraux. Il y a eu des accords aux franco-italiens. Nous avons beaucoup d'accords bilatéraux. C'est par ce biais-là que, peu à peu, les situations se sont améliorées. Et ça dure encore aujourd'hui. Au total, nous sommes un pays d'immigration depuis, surtout, depuis le XIXe siècle. Alors, ça a commencé au début du XIXe siècle, puisqu'il y a eu toute une série de réfugiés que la France a accueillis. Alors, ils n'étaient pas toujours en très grand nombre. Enfin, il y a eu, par exemple, tous les Espagnols qui avaient suivi le régime napoléen, le régime de Joseph Bonaparte, les afranfessados, comme on disait, les francisés, les collaborateurs, disaient les Espagnols, qui se sont réfugiés en France. Il y a eu les libéraux napolitains qui étaient victimes des exactions autrichiennes. Il y a eu, ensuite, les vaincus des guerres carlistes dans le nord de l'Espagne, etc. Et puis, surtout, il y a eu, dans les années 1830, les Polonais qui ont été la grande... On appelait ça la grande émigration. C'est comme ça que les Polonais désignent les réfugiés très nombreux qui sont venus en France dans les années 1830. Et à cette époque-là, les différents régimes successifs, et notamment la restauration, accueillaient les migrants et leur versaient des subsides, comme on disait, ou des secours, y compris s'ils étaient d'un bord politique opposé. Ça, c'est une chose qui a été étudiée récemment. On a découvert que le régime de la restauration donnait même des secours aux libéraux qui, pourtant, avaient fui des alliés du régime de la restauration. Mais il y avait, à cette époque-là, une espèce de, on le voit très bien dans les interventions parlementaires de l'époque, une référence à la charité chrétienne où on ne pouvait pas délaisser les personnes qui avaient besoin de secours. Ensuite, pour des raisons financières, les ministères des Finances, puis ensuite, les raisons de sécurité, les ministères de l'Intérieur ont tout fait pour réduire le plus possible ces secours. Ce qui est très intéressant, c'est que dès cette époque-là, se pose le problème qu'on trouve aujourd'hui. tous ces exilés, est-ce qu'il faut les concentrer ou est-ce qu'il faut les disperser ? C'est exactement le problème actuel. Au début, on les concentre dans ce qu'on appelait des dépôts de réfugiés. C'était l'expression qu'on utilisait. Ces dépôts de réfugiés, c'était des casernes dans lesquelles les réfugiés, dans les années 1830-1840, se retrouvaient par groupes de 200, de 300. Alors, évidemment, c'était des gens assez remuants. Il ne fallait surtout pas qu'ils fassent de politique, mais ils en faisaient quand même. Mais à ce moment-là, on a dit non, non, il faut les disperser dans les petites villes, dans des villages, etc. Mais à ce moment-là, ils étaient beaucoup plus difficiles à surveiller. Et il y a toujours cette oscillation. Soit on les concentre, on surveille bien, soit on les disperse et ils sont plus difficiles à surveiller. Et il y avait également, à cette époque, un problème qu'on a maintenant, parce que je suis membre du conseil d'administration de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se charge de trouver dans toutes les préfectures des lieux où accueillir tous ces migrants qui sont récupérés du côté de la chapelle ou qui l'ont été à Calais ou à Grande-Sainte. Il y en a un certain nombre qui partent, qui s'évaporent dans la nature. Alors actuellement, les statisticiens de l'OFI parlent d'un taux d'évaporation. Mais sous la restauration, on parlait des départs furtifs. C'était le nom qu'on donnait à ces gens qui n'avaient pas envie de rester comme ça, enfermés dans des casernes ou dans des petites maisons ou dans des salles municipales et qui s'arrangeaient pour essayer de repartir. Ils n'avaient pas le droit d'aller à Paris, mais en fait, beaucoup se retrouvaient quand même à Paris. C'est très intéressant, quand on étudie l'histoire de l'immigration, de voir toutes ces récurrences des problématiques. Il n'y a pas 36 manières d'accueillir ou de ne pas accueillir les réfugiés, de les répartir. Il y en a deux ou trois. Mais enfin, c'est surtout à partir du Second Empire que la France, manquant de bras, c'était vraiment l'expression récurrente, le manquant de bras pour industrialiser le pays. Nous sommes lancés dans l'industrialisation avec un peu de retard par rapport aux Anglais, la construction des chemins de fer, tout le terrassement des lignes préalable à la construction des lignes de gemins de fer, bien sûr, les mines, et puis aussi l'agriculture. Donc, j'en fais appel en grand nombre, d'abord aux Belges, qui ont été très nombreux, par exemple, à être fermiers dans le bassin parisien. Un très grand nombre de fermes qui appartenaient à des grands propriétaires absentéistes qui vivaient à Paris étaient tenues par des fermiers belges, avec des ouvriers agricoles belges également. Les Belges ont beaucoup travaillé dans les mines du Nord, et ensuite, nous avons fait appel de plus en plus aux Polonais, mais la mobilisation maximale de la main-d'œuvre polonaise, c'est en 1927, c'est dans l'entre-deux-guerres, c'est avant la crise de 1929-1930. Là, il y a eu un recrutement considérable, le massif des Polonais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, c'est une oscillation qui revient sans cesse. Qui doit recruter ? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont les employeurs ? Est-ce que c'est... Et alors, en l'occurrence, au moment des guerres, l'État reprend la main sur l'introduction des migrants. On a fait venir un très grand nombre d'étrangers pendant la guerre de 1914 pour tous les travaux de terrassement. Il faut voir que la guerre de 1914 a consisté notamment à construire des lignes de chemin de fer à l'arrière du front qui étaient parallèles au front, n'est-ce pas ? Et pour déplacer rapidement les régiments d'un lieu à l'autre du front. On a fait venir des Chinois, on a fait venir déjà des gens des colonies. Des Indochinois également ont participé à ces travaux qui étaient très ingrats parce que c'était très, très peu mécanisé. C'était des travailleurs de force, comme on disait. C'était l'expression qu'on utilisait. Les Polonais, dans les années 1920, il y a des récits extraordinaires de journalistes français qui arrivent en Pologne et là, des villages entiers étaient réunis et puis tous les hommes devaient se mettre nus comme au conseil de révision et en quelques secondes, on jugeait s'ils étaient aptes ou pas aptes à faire le travail. Et il y avait des convois qui duraient une semaine entière pour les conduire jusqu'en France dans des conditions qui étaient épouvantables. Et à partir de la crise, notamment à partir de 1933, ça a culminé en 1936, en 1938 sous le gouvernement d'Aladier, on a renvoyé de force des Polonais en masse. Ça a été vraiment... On a très, très mal traité les Polonais. Ils étaient jugés inassimilables. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils étaient pourtant catholiques. Mais ce qu'on leur reprochait, et ça revient dans tous les discours de l'époque, dans tous les reportages, dans toutes les... C'était un catholicisme à eux. C'était un catholicisme très bizarre. Je donne des exemples. Dans les églises polonaises, on ne s'assied pas, on reste debout. Et donc, ils restaient debout au milieu de la nef, n'osant pas prendre des places assises et donc subissant les moqueries des paroissiens locaux. Ils avaient toute une série de pratiques spéciaux. Ils ont fait venir leurs propres prêtres, ils avaient leurs propres journaux. Et on a toute une série de textes, de récits vraiment passionnants qui montrent que les préfets de l'époque les jugeaient absolument inassimilables. Ils étaient pourtant catholiques, ils n'étaient pas musulmans. Alors, il y a un livre formidable que je vous conseille si vous voulez vraiment approfondir la question. C'est un livre passionnant. C'est une espèce de manuel, si vous voulez, de recueil de textes écrit par Janine Ponty. Janine, c'est J-A-N-I-N-E, Ponty, P-O-N-T-Y, qui est décédée il y a peu de temps. Janine Ponty a été la grande historienne de la migration polonaise. Mais elle a publié un livre qui s'appelle, chez Belin, l'histoire de l'immigration par les textes. Et c'est un recueil de tous les grands textes législatifs, de tous les grands témoignages. Mais vous avez aussi, par exemple, un texte de Céline, l'écrivain, qui dit qu'il faut absolument des quotas à l'américaine. Il écrit ça en 1937, dans Bagatelle pour un massacre, qui est un livre épouvantable et qui a eu un énorme succès dans ces années-là. Vous avez un peu de tout ça. Avec chaque texte est commenté de façon extrêmement sobre, claire, intelligente par Janine Ponty. Pour moi, c'est la meilleure introduction qu'on puisse avoir à l'histoire de l'immigration en France. Je vous conseille ce livre qui a déjà une certaine date, mais qui n'a rien perdu de sa fraîcheur. Bon, les guerres ont été les grands moments de recrutement des immigrés, notamment dans les colonies, mais pas seulement puisque je viens de vous citer le cas de la Pologne. À ce moment-là, l'État organise tout ça. Et puis, quand la paix arrive, ce sont les entreprises. Et là, les Polonais ont été recrutés essentiellement par l'Union des industries métallurgiques et minières qui regroupaient les mines et l'automobile. Enfin, c'est le plus gros, de loin, le plus gros syndicat d'employeurs en France. Et puis, dans les moments de crise, dans les années 30, l'État reprend le dessus. Quand vous lisez, par exemple, les rapports de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui regroupe tous les grands pays occidentaux industrialisés, vous avez toujours ces débats. Est-ce que c'est à l'État de contrôler l'arrivée des migrants, le recrutement d'immigrants, ou est-ce que c'est aux employeurs ? La tendance, actuellement, c'est plutôt les employeurs dans les pays anglo-saxons, le Canada, par exemple, l'Australie, etc., organisent des espèces de concours pour les migrants, mais les employeurs, les entreprises, ont accès au vivier des candidats et peuvent aller regarder ceux qui les intéressent. Les États-Unis ne font pas ça comme ça. Les États-Unis n'ont pas du tout, mais on en reparlera tout à l'heure, les États-Unis n'organisent pas de concours. Là, je fais référence à un système de recrutement par points, alors il a évolué récemment au Canada, mais en gros, ils organisent une espèce de concours sur capital humain et si vous avez de l'expérience professionnelle, un diplôme d'enseignement supérieur et une maîtrise des langues, alors vous êtes éligible et pendant longtemps, le traitement du dossier d'il y aurait deux ans, maintenant, ils ont réussi à l'accélérer et en quelques mois, vous pouvez devenir citoyen, enfin, immigrer au Canada et devenir très rapidement citoyen. C'est absolument incroyable de voir la rapidité avec laquelle des étrangers venus du monde entier, au bout de quelques années, représentent déjà leur pays dans des commissions internationales, des organismes internationaux. Alors que nous, en France, pendant très longtemps, nous avons imposé au naturalisé des stages pendant 10 ans, pendant 5 ans, puis c'est en 1982 sous François Mitterrand que ça a été définitivement supprimé, mais pendant longtemps, les naturalisés, les immigrés installés depuis déjà pas mal de temps qui avaient obtenu une nationalité française, devaient attendre 10 ans avant d'avoir le droit de vote. Vous voyez, il y avait l'idée qu'il n'était pas, c'était dangereux de lier le sort d'une élection à des nouveaux venus. Donc ces stages, comme on les appelait, ont été supprimés en 1982. Tout ça, c'est encore assez récent. Alors quand on... Oui, un des grands événements pour l'histoire de l'immigration en France, c'est 73-74. 1973, c'est la guerre du Kippour. C'est le quadruplement du prix du pétrole en l'espace de quelques mois. C'est une montée subite du chômage. Et là, le gouvernement allemand, puis français, mais puis d'autres pays, la Suède, par exemple, etc., ont stoppé l'immigration de travail. On ne pouvait plus, à partir de 73 en France, 74, on ne pouvait plus être entré en France directement au titre du travail. Ce qui a subsisté, c'est l'immigration familiale, c'est le regroupement familial, c'est le fait d'épouser un Français ou une Français si vous êtes de l'étranger et donc vous avez le droit de rejoindre votre conjoint. Ce qui a beaucoup progressé, c'est la migration des étudiants internationaux, notamment des étudiants non européens. Voilà. Mais en 73, 74, suppression définitive de la migration de travail. Elle a été introduite à petit feu, réintroduite à petit feu par la loi Sarkozy de 2006. C'est la fameuse immigration choisie, réservée à une immigration plutôt qualifiée, mais qui a très mal marché, qui a été appliquée de façon complètement à dose homéopathique et à laquelle Claude Guéant a mis fin dès 2011. Donc ça n'a pas beaucoup marché. Nous avons en total une immigration directe de travail très faible, même pas 10% de l'ensemble des titres de séjour que nous accordons chaque année correspondent à une immigration de travail. Alors qu'il y a beaucoup de pays européens où c'est plutôt 15-20%. Donc on est là très très fermé vis-à-vis de l'immigration de travail. Mais bien sûr, le regroupement familial, les étudiants, les réfugiés, etc., au bout d'un certain temps, se présente sur le marché du travail. Donc nous avons une introduction indirecte sur le marché du travail et non pas une introduction directe. Je vous reprends là les termes officiels. Comment s'en comptabiliser les gens qui sont régularisés en fait ? Alors là, c'est compliqué parce qu'ils n'apparaissent pas très clairement dans les statistiques. Souvent, une partie d'entre eux figurent dans la catégorie motif humanitaire, une autre dans la migration de travail. On estime qu'actuellement, ça c'est une des grandes obscurités du régime statistique actuel qui est à peu près 30 000 régularisations chaque année, mais qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas dites comme ça parce qu'on veut éviter le fameux appel d'air. Alors, au total, quand on regarde un petit peu tout ce que nous avons accueilli depuis le 19e siècle, nos flux d'immigration ne sont pas considérables par rapport à ceux d'autres pays. Ils sont plutôt modérés mais ils sont continus. En gros, un quart de la croissance démographique chaque année dépend de l'immigration alors que dans des pays comme l'Allemagne, c'est la totalité de la croissance démographique qui dépend de l'immigration puisque ces pays ont plus de décès que de naissances. En Espagne, en Italie, en Allemagne, vous avez plus de décès que de naissances. Nous sommes environnés de pays qui ont plus de décès que de naissances. Notre excédent de naissances sur les décès qui pendant longtemps tournait autour de 300 000 personnes se représentait du seul et deux tiers de l'excédent naturel, c'est comme ça qu'on l'appelle du solde naturel de toute l'Europe. Donc la France était... Et là-dedans, les naissances des immigrés venant des années précédentes, entrées dans les années précédentes, représentaient pendant longtemps à peu près un sixième des naissances, aujourd'hui plutôt un cinquième ou un quart des naissances, ce qui est peu par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens où la proportion est nettement plus forte. Alors, le résultat, c'est que nous ne sommes pas dans un système... C'est une formule que j'emploie depuis quelques années, déjà. Nous ne sommes pas dans un système... Je ne parle pas de la crise récente dont je vais parler plus spécialement tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans un système d'intrusion massive, nous sommes dans un système d'infusion durable. Infusion durable plutôt qu'intrusion massive. Mais si cette infusion durable de migrants dure des décennies et des décennies, et chez nous, ça dure en gros depuis la seconde moitié du XIXe siècle, alors ça suffit pour changer la composition de la population. Et donc, nous avons en ce moment à peu près presque, pas tout à fait, presque un quart de la population française qui est soit immigrée, soit enfant d'au moins un immigré. Un quart. C'est une proportion équivalente à celle qu'on trouve dans d'autres pays qui ont connu des histoires différentes. Aux États-Unis, c'est 26 %, vous voyez que c'est à peu près du même ordre. Pays-Bas, c'est 23 %. Donc, toujours quand on additionne les deux générations, la génération des migrants et la génération de leurs enfants nés sur place, nés dans le pays de destination. Quand on additionne ces deux générations qui sont à peu près de même poids, en France, c'est 11 % de première génération, 13 % de seconde génération, eh bien, 23 % en Allemagne, 23 % aux Pays-Bas, 26 % aux États-Unis. Vous voyez, c'est à peu près de cet ordre-là dans quelques pays européens significatifs. L'Allemagne est un cas très intéressant parce que l'Allemagne est divisée en deux. Il y a toujours une coupure très, très forte entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. La proportion que je viens de vous dire est une moyenne. Alors, l'Allemagne de l'Est, c'est à peu près un quart de la population. En Allemagne de l'Ouest, vous avez quelque chose comme maintenant 25 % de la population qui est soit immigrée, soit enfant d'immigrés. Mais dans les nouveaux lenders, dans les cinq nouveaux lenders d'Allemagne de l'Est, de l'ex-RDA, ce n'est même pas 4 %. Quand vous additionnez la première génération, ce n'est même pas 4 % dans l'Allemagne de l'Est. Et c'est là qu'il y a eu le plus de xénophobie. C'est parce que tous ces pays anciennement communistes n'ont jamais été habitués à une immigration non européenne de reconstruction. Par ailleurs, ils n'ont pas de passé colonial. Donc, vous voyez, il manque un certain nombre de facteurs et donc l'absence de familiarité avec l'immigration est un des ressorts qui fait que, dès que vous commencez à en voir, dès qu'il y a une immigration visible, notamment non européenne, tout de suite, c'est les mois et il y a des mouvements xénophobes qui s'implantent. Et Pegida et l'AFD se sont d'abord implantés dans l'ex-RDA de l'Est de façon très nette. Alors, une question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'il y a un nombre optimal d'immigrés ? Quelle serait la quantité ou la proportion raisonnable d'immigrés qu'il pourrait y avoir dans un pays ? Quand j'ai dirigé l'Institut National d'Études Démographiques, ce que j'ai fait pendant dix ans, j'ai eu pas mal de demandes venant qui étaient officielles ou associatives, etc., de dire mais quelle serait la bonne proportion d'immigrés dans un pays comme la France ? Et alors, cette notion d'optimum de population, elle a beaucoup existé dans les années 30, encore un peu dans les années 50, elle est complètement abandonnée par les démographes aujourd'hui et il suffit de regarder, alors là, je ne peux pas vous projeter ça, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner quelques chiffres, de projeter ce que représente la part des immigrés, la première génération dans un certain nombre de pays européens et puis vous verrez... Ah, vous avez un écran ? Ah ben oui, pourquoi pas alors, dans ce cas, ce sera mieux quand même. Parce que vous verrez, mes graphiques sont très beaux. Les... Alors certains, une partie seulement. parce que le démographe est un peu... Je vais y aller peut-être. Le démographe est graphomane. Bon, alors en attendant que la lumière soit... Non, c'est l'idée, mais au fond, il y a des capacités d'accueil d'un pays et en fonction des capacités d'accueil ou bien en fonction des besoins de l'économie, en fonction d'un certain nombre d'objectifs, quelle serait la proportion optimale ou le nombre optimal de migrants. C'est une question qui est souvent posée. Le problème, c'est que... Quelle est la proportion d'immigrés selon les pays ? Au Luxembourg, c'est 44% de la population qui est composée d'immigrés. Sans compter les frontaliers. Sans compter les frontaliers. Donc, en Suisse, c'est 29%. Je parle uniquement de la première génération. Vraiment, les gens qui sont nés à l'extérieur et qui sont venus là en ce moment. Vous prenez l'Autriche ou la Suède, c'est 17%. L'Irlande, c'est 16%. Il y a toute une série de pays où on est aux alentours de 13% pour le Royaume-Uni, 12%. La Belgique, la France, on est aux alentours de 12-13%. Mais si vous allez tout de suite, je ne sais pas, dans les pays comme la Serbie ou la Russie, c'est 8-9%. Aux États-Unis, la première génération, c'est 14%. au Canada, c'est 22%. Et quel est le nombre optimal entre tout ça ? La Nouvelle-Zélande, c'est 23%. L'Australie, c'est 28%. Vous voyez, ça va un peu dans tous les sens. Et puis alors, il y a une région du monde tout à fait particulière, c'est le Golfe, où là, on attend des proportions faramineuses. Aux Émirats, non, mais c'est 88%. 88% de la population des Émirats sont des émigrés. Ces villes champignons qui ont été construites, là, ce n'est pas n'importe qui qui les a construites, c'est des migrants uniquement de travail sans interdiction stricte du regroupement familial. Le Qatar, c'est 75%. Le Covid, 74%. Enfin, c'est des chiffres assez approximatifs. Voilà. Alors, vous avez aussi le Liban et la Jordanie à cause des réfugiés. On est à 34%, 34%. Un tiers de la population libanaise est composée d'immigrés, essentiellement des réfugiés. La Jordanie est à 41%. Bon. Puis, vous avez quelques îles états en Méditerranée comme Chypre ou Malte où on atteint 17-18%. Personne ne peut dire qu'entre tous ces chiffres, il n'y en ait rien qui correspondrait à une proportion optimale. Voilà. Alors, la deuxième idée... Donc, nous sommes un grand continent d'immigration mais de façon très variable et je reviendrai sur cette dispersion. La deuxième idée, c'est que la France serait un des pays d'Europe les plus généreux en matière d'asile. C'est une idée qui est quand même assez répandue. Alors, c'était M. Besson qui était un des... Vous savez qu'il y a eu trois ministres de l'immigration à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il y a eu donc M. Hortefeux, M. Besson et M. Guéant. C'est des noms qui vous évoquent un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui encore, on a dit qu'on est un des pays les plus... Voilà, alors c'est faux et là, vraiment, j'ai besoin du graphique. Je crois que ce sera mieux car on va essayer de dresser un petit peu un bilan de ce qui s'est passé en... Voilà, alors je vais récupérer ce que j'ai présenté à Lyon récemment et ici, voilà, les proportions de migrants. Non, non, pardon, ça, c'est autre chose. Voilà, voilà, ça, c'est les chiffres que je vous ai présentés. Ça, c'est les proportions de migrants d'un certain nombre de pays. C'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, l'extraordinaire variabilité des... Enfin, donc, et la France est là, vous voyez, 12, avec d'autres pays. Donc, vous voyez, nous sommes quand même proches de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni. nous sommes... Voilà, il y a une certaine constance là dans ce... Voilà. Et puis, vous avez... Alors, voilà, donc, regarde, faisons un peu un peu le bilan. Alors, je vais d'abord vous expliquer, je vais procéder, et ça, je l'ai présenté dans ma leçon inaugurale au Collège de France, mais vous allez voir que j'ai actualisé les données, car je vais vous présenter des résultats pour l'année 2016, mais aussi, nous les avons depuis quelques semaines seulement pour l'année 2017. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les pays européens eux-mêmes, les membres de l'Union européenne eux-mêmes qui ont décidé qu'il y aurait, trimestre après trimestre, des statistiques extrêmement précises sur les demandes d'asile et sur le sort qu'il leur est réservé, c'est-à-dire les décisions positives ou négatives en matière d'asile. Et donc, je vais d'abord vous présenter ça pour l'année 2016. Vous avez ici d'abord le nombre absolu, vous voyez, de... Alors, l'Allemagne a reçu tellement de demandes que j'ai obligé de couper, de tronquer, parce qu'en réalité, ça va... Là, ça s'enfonce dans la bibliothèque, là. Donc, vous avez... Ils ont traité 755 000 dossiers rien qu'en 2016. Et donc, ça, ça correspond évidemment au plus gros de la vague migratoire qui est donc arrivée à partir de l'été 2015 et qu'ils ont traité dans les mois qui ont suivi. Et puis, sur ces 755 000 dossiers, ils en ont accepté, ils ont rendu 445 000 décisions positives que vous avez ici, ce qui fait un taux d'accord de 59 %. Ils n'ont pas accepté la totalité. Ils ont accepté 60 %, disons. Et d'ailleurs, la France reçoit en ce moment un certain nombre des déboutés d'Allemagne. Certains en attendent depuis deux ans et ont déjà eu le temps d'apprendre l'allemand. C'est tout à fait frappant. Alors, la France arrive derrière, mais très loin. 128 000 par rapport à 755 000, c'est quand même pas le même ordre de grandeur, c'est très loin. Nous sommes au second rang par le nombre de dossiers traités, mais au quatrième par le pourcentage de décisions positives. Et puis, voilà. Et puis, se succède ainsi un certain nombre de pays. Et là, je n'ai pris que les pays qui ont traité au moins 3 000 dossiers en Europe. Et le problème, c'est que comme ces pays sont de tailles extrêmement différentes, ça n'a aucun sens de faire ce genre de comparaison. Et il faut toujours, en démographie, raisonner en proportion, car c'est le seul moyen de pouvoir faire de vraies comparaisons internationales et de pouvoir ainsi et de pouvoir ainsi nous situer. Où sommes-nous quand on fait... Alors, je vais donc regarder combien de réfugiés nous avons reçus par rapport à notre population et je ne vais pas utiliser des pourcentages qui ne sont ni même des pourmillions, mais des pourmillions. C'est du pourmillionnage, si vous voulez. C'est un moyen de... Et voici le résultat. Alors, c'est trop petit. Non, ne photographiez pas ça parce que ce que je vais faire, c'est... Voilà. C'est toute la partie inférieure du classement. Je la remonte à droite. Vous voyez ? Et là, vous avez... C'est beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est en 2016. La Suède arrive en tête. 7000 protections accordées pour un million d'habitants. Donc, la Suède a suivi de l'Allemagne, Autriche, etc. Alors là, vous avez les Malte et Chypre. Ça, c'est à cause du règlement de Dublin puisque ces îles-États sont exposées en première ligne par rapport à l'arrivée des migrants. Et c'est le premier pays d'enregistrement des migrants qui est tenu de traiter les dossiers. Et là, vous avez l'effet du règlement du Blin qui est tout à fait visible ici. Vous voyez que ce sont des pays relativement riches qui sont là. Suède, Allemagne, Autriche, Norvège, Suisse, évidemment. Mais quand on corrige non seulement de la population mais aussi du PIB, de la richesse nationale, ça ne change pas beaucoup le classement. La moyenne européenne est ici. 1400 réfugiés accueillis pour un million d'habitants. Et où est la France ? La France, elle est là. Elle était en 2016 au 16e rang. Et ça, je n'ai pas bricolé les données. J'ai simplement additionné décision de première instance, décision de deuxième instance puisqu'il faut ajouter les deux, ces deux catégories exclusives. j'ai ajouté non seulement la Convention de Genève mais aussi ce qu'on appelle la protection subsidiaire qui est une autre forme de protection humanitaire mais qui est très proche. Donc, j'ai pris en compte le plus de données possibles. Et donc, la France est là. Elle est... Alors, le résultat italien est très mauvais mais c'est parce que l'Italie a remis ces données avec beaucoup de retard et il y a quelques semaines, on s'est aperçu que l'Italie, en réalité, avait reçu à peu près deux à trois fois plus de monde que ce qui est affiché là, elle a déclaré ses résultats de 2016 très tardivement. Vous voyez que par rapport à des pays comme la Belgique, le Luxembourg, le Danemark, le Pays-Bas, on fait deux fois moins. Nous ne sommes même pas la moitié de la moyenne européenne. Donc, voilà la position de la France. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi mais passons à d'autres pays. Ici, vous avez le Royaume-Uni qui a fait pire que nous. Le Royaume-Uni, il est protégé par le fait qu'il occupe une position complètement périphérique. C'est le Finistère de l'Europe, le Finistère. Nous, nous sommes déjà un Finistère, mais eux, c'est le Finistère du Finistère. Il y a leur insularité qui les protège. Et là, on voit bien que par rapport à Malte ou à Chypre qui sont exposés en première ligne, le Royaume-Uni est très protégé et donc les règlements européens, le règlement de Dublin, aboutissent à ce résultat qu'au lieu de compenser les inégalités géographiques, on les creuse. Ça, c'est vraiment très net. C'est vraiment un dysfonctionnement radical de l'Europe et les géographes parlent beaucoup de ce problème en ce moment. C'est les tarots depuis plusieurs années. C'est ce qu'ils appellent la justice spatiale. Est-ce qu'il y aurait un modèle de justice spatiale d'égale répartition tenant compte des ressources, etc. C'est un peu ce que le plan Juncker de réallocation des migrants avait voulu faire, tenir compte de la population, de la richesse, du taux de chômage, etc. pour répartir équitablement les migrants entre les pays. Ça n'a absolument pas marché et la plupart des pays se sont défilés dont la France, il faut bien le dire. Alors, vous avez ici, je passe sur l'Italie, qui est l'effet dublin qui fait que l'Italie a dû accorder en fait beaucoup plus de protection que ça. Mais l'Espagne, vous voyez, c'est très bas, l'Espagne. C'est dû en partie au fait que l'Espagne, c'est un pays d'immigration récent. C'est devenu récemment un pays d'immigration. Dans les années 2000, l'Espagne était de loin le pays d'Europe qui recevait le plus de migrants, proportionnellement à sa population, cinq à six fois plus que la France. Les années 2000, ça a été une bulle migratoire absolument extraordinaire en Espagne avec les Hispaniques, les Marocains, les Ukrainiens, les Roumains, etc. dans la construction, l'agriculture, toutes ces primeurs qui nous inondent, là, c'est l'Espagne. Et puis, le tourisme aussi, bien sûr. Donc, ça s'est écroulé avec la crise de subprime, mais pendant toutes ces années où l'Espagne a été le grand pays d'immigration de l'Europe, eh bien, l'Espagne n'avait pas besoin de mettre sur pied tout un système judiciaire de traitement de la demande d'asile qu'elle n'avait pas avant parce que c'était un pays d'immigration et pas d'immigration. et à cette époque-là, dans les années 2000, un demandeur d'asile, il est entré clandestinement en Espagne, il profitait d'une des trois ou quatre grandes régularisations, 400 000, 300 000 personnes à chaque fois, ça a été des effectifs considérables, et donc, ni l'Espagne, l'Italie très peu, ni le Portugal qui est là-haut et ne se sont équipés juridiquement pour traiter correctement la demande d'asile. Ça, c'est également un facteur qui explique un certain nombre de distorsions ici. Et puis, j'ai signalé, c'est un peu stigmatisant, par une pastille rouge, tous les anciens pays communistes qui sont tous là de ce côté-là à la traîne. Alors, on parle beaucoup de la Hongrie, bien sûr, de Viktor Orban, mais il n'y a pas que la Hongrie. Tous les autres pays de l'Europe centrale font exactement la même chose que la Hongrie. La Pologne dit « protection accordée pour un million d'habitants, ça veut dire zéro, c'est rien. Et c'est 700 fois moins que la Suède. Alors qu'il y a un bras de mer entre les deux pays. » Donc, vous voyez, l'Europe, voilà, je répète les formules, elle ne s'est pas divisée, elle s'est déchirée complètement face. C'est une crise des migrants, mais enfin, c'est surtout une crise de l'Europe face aux migrants. C'est moins la crise des migrants face à l'Europe que la crise de l'Europe face aux migrants. Alors, quand on regarde l'année 2017, ce sont des résultats qui viennent d'être publiés donc au début du mois de mai. D'abord, les nombres sont plus bas. Vous voyez, là, il y a toujours le trio Allemagne-Autriche-Suède en tête. La France a un petit peu amélioré sa position, elle est en 13e, pardon, elle est en 13e position au lieu de la 16e. Enfin, ça ne bouleverse pas le classement. Et puis, vous avez toujours les anciens pays communistes qui sont très bons. Alors, ce n'est plus la Pologne qui a le... Voilà, c'est la Slovaquie qui est... Bon, voilà le tableau qui est quand même très... Et je trouve que ce... Là, si vous voulez, je ne fais que visualiser de façon si claire que possible les résultats qui sont publiés par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne à la demande des États européens eux-mêmes. Donc, c'est très... Il est très peu lisible quand vous regardez les documents de base. Ils sont publiés tous les trimestres, mais enfin... Donc, vous voyez que souvent, on dit la statistique c'est un instrument de domination de l'État, mais la statistique, si on l'utilise bien, ça oblige l'État à en rendre des comptes. C'est un instrument de réédition des comptes. Et on peut opposer ces résultats à... Voilà. Alors, maintenant, une autre question, si j'ai encore du temps. Oui ? Si ça n'a besoin de pas trop. Une autre idée reçue, c'est... Finalement, on pourrait réduire l'immigration légale et commencer par l'immigration familiale. Parce que ce que je vous ai présenté là, c'est une immigration extraordinaire. C'est le traitement de ces demandes d'asile considérables qui, dans un temps assez court, n'est-ce pas, a atteint des effectifs considérables. Mais nous avons, en plus de cette immigration extraordinaire, il y a aussi une immigration ordinaire qui est assez constante d'une année à l'autre, vous allez le voir, et qui, finalement, est très liée à l'application des droits. Et il y a certains pays qui sont très forts pour faire ça. La France en fait partie. Alors que l'Allemagne est beaucoup plus spécialisée dans l'accueil caritatif d'urgence. Il y a des pratiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc, alors, je vais, voilà. Ici, alors, je vais commencer par vous présenter d'abord les données de 2005 à 2014 et puis j'ajouterai ensuite les années 2015-2016 pour vous montrer un peu l'impact de la migration extraordinaire. Ici, vous avez la décomposition dans les principaux motifs officiels des titres de séjour, des premiers titres de séjour que les préfectures en France accordent chaque année aux migrants non-européens. Et pendant longtemps, c'était aux alentours de 190 000, 200 000 personnes. Et puis ça a progressé récemment. Mais, au fond, comment ça se compose ? Alors, commençons par la migration familiale. Vous voyez que là, par exemple, vous avez les familles de Français et vous avez le regroupement familial. Il y a deux formes de migration familiale qu'il faut bien distinguer. Le regroupement familial, c'est un étranger ou une étrangère déjà installé. Donc, l'appelant, comme on dit, un étranger ou une étrangère. Il a le droit, en fonction d'une convention internationale, de vivre une famille une vie de famille normale. Et depuis 1978, en France, le Conseil d'État reconnaît ce droit. C'est le fameux arrêt gesti du nom de l'association qui l'a obtenu. Depuis 1978, il y a un tournant familial, c'est-à-dire que du droit, on a le droit de vivre une vie de famille normale. Et cette vie de famille normale suppose que vous puissiez être rejoint par votre conjoint et vos enfants et que ce conjoint et ses enfants aient le droit de travailler. Sinon, il n'y a pas de vie familiale normale s'ils ne peuvent pas travailler. Alors, ceci, c'est donc à peu près, et ça a fluctué en fonctionnant les années, mais en gros, ce n'est quand même pas varié énormément, c'est 40 000 personnes par an. Mais plus important que ça, il y a ce qu'on appelle les conjoints de Français ou les familles de Français dans pas mal de pays. On appelle ça la migration matrimoniale. et là, vous voyez, c'est extrêmement stable. Là, l'appelant n'est pas un étranger ou une étrangère, c'est un Français ou une Française. Il peut être d'origine étrangère, mais il a la société française ou il est Français. Il a le droit d'épouser qui il veut, y compris à l'étranger et de faire venir son conjoint. Et donc, au titre du mariage avec une Française ou un Français, il y a à peu près, chaque année, vous voyez, 50 000 personnes qui entrent par an et non pas 40 000. Les deux réunis, la migration familiale, les deux réunis, ça fait 90 000 personnes chaque année. Vous avez, en bas, ici, les réfugiés, les malades, vous voyez que c'est pas grand-chose, c'est même pas 10 % du total. Et puis ici, la migration de travail, comme je vous le disais, qui est très, très modérée. Alors, elle était encore plus basse avant avec la loi Sarkozy 2006, elle est un petit peu progressive, mais enfin, c'est resté très faible. Nous n'avons quasiment pas de migration de travail directe et une partie des régularisations auxquelles on a fait allusion tout à l'heure se logent là-dedans. Et puis, il y a une catégorie diverse parce que toute bonne nomenclature statistique a toujours une catégorie autre où il y a toutes sortes de cas et notamment, il y a des régularisations là-dedans. Et tout en haut, j'ai sauté une catégorie très particulière, ce sont les étudiants. Je rappelle que tout ça, ce sont les migrants non européens parce que les Européens, les gens de l'Union européenne, de la Suisse, de la Norvège, etc., de l'espace économique européen, ne sont plus astreints à avoir des titres de séjour depuis 2003. Donc, il n'y a pas de statistique directe des entrées des Européens. On les estime à travers des enquêtes en clois faites dans tous les pays européens, à travers le recensement, c'est assez approximatif et ils ne figurent pas là. Donc là, il s'agit uniquement des étudiants non européens. Et là, oui, là, ça progresse. Ça progresse très fortement, mais pour une raison assez simple, c'est que c'est la migration qui progresse le plus dans le monde, la migration d'étudiants qui s'installe parce que la définition de l'immigration, c'est être installé pour une durée d'au moins un an. La définition internationale de la migration, c'est une durée d'au moins un an et les Nations Unies nous recommandent cette définition-là et donc ça inclut les étudiants qui sont là pour une durée d'au moins un an. Seuls les États-Unis refusent de prendre en compte cette définition et donc n'inclut pas les étudiants internationaux dans la migration. Il faut la rajouter pour pouvoir faire des comparaisons. Est-ce que c'est des pourcentages ? Non, 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 ce sont des milliers, ça ne peut pas être des pourcentages, ce sont des... Pardon ? Ah non, 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 ce sont des milliers, oui, oui, ce sont des milliers, j'aurais dû vous le dire et ça ne figure pas, ce sont des milliers, tout à fait. Ce sont des milliers de personnes, donc je vous l'ai dit, 50 000, 40 000, ce sont des personnes, simplement. C'est un danger, réfugié, malade ? Oui, parce que c'est là, ce sont les grandes catégories, parce que là-dedans, la protection subsidiaire, humanitaire, tout ça est inclus aussi, c'est assez compliqué, en tout cas, les effectifs et les classifications un peu variées d'un moment à l'autre, et donc les grandes catégories du ministère de l'Intérieur, c'est de mettre ensemble réfugiés, malades, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, donc il y a une migration pour des raisons de santé, mais qui pèse peu, qui pèse peu par rapport au refuge, c'est vraiment très minoritaire. La France expulse un malade, ça pose question. Oui, oui. Alors, ceci, c'est donc jusqu'en 2014, et donc voyons ce que donnent les années 2016 et 2017. Alors vous voyez que les étudiants sont encore progressés. Nous avons une agence, France Campus, qui fait une publicité du tonnerre pour que les étudiants étrangers viennent travailler en France, ça marche. Et puis, même si les ambassades freinent des quatre fers dans certains pays, mais enfin, en gros, nous avons de plus en plus d'étudiants. Vous voyez que tout ce qui est famille de français et recouvrement familial c'est extrêmement stable, ça n'a pas bougé. Tout ça, c'est au titre des droits. Évidemment, les réfugiés et les malades, ça a un peu augmenté à cause de l'effet de la crise récente. Le travail, il y a un petit peu, pour essayer, il y a quelques retards de régularisation, notamment qui sont là-dedans. Il y a des améliorations sur les gens hautement qualifiés, mais enfin, ce n'est pas bouleversant, comme voilà, et les divers n'ont quasiment pas bougé. Donc, ce qui est frappant, c'est que si vous considérez que le droit de faire des études à l'étranger est une espèce de quasi-droit de faire des études dans une université supérieure à l'étranger, vous additionnez tout ça, l'immense majorité, l'immense majorité des personnes que nous recevons et qui nous accordons des titres de séjour, c'est au titre des droits. Ce n'est pas en fonction des besoins de l'économie. Ce n'est pas non plus en raison d'une politique démographique, par exemple. On aurait besoin de migrants pour rajeunir la population. C'était une vieille idée d'Alfred Sovy, une idée qui existe en Allemagne, par exemple, mais qui, chez nous, n'est pas vraiment utilisée. En réalité, ça n'est plus, depuis 1973-74, ça n'est plus la logique économique qui alimente l'immigration, c'est essentiellement la logique des droits. Dans les années 60-50, il y avait encore une corrélation entre l'évolution de l'économie et les mouvements de la migration, mais ça s'est déconnecté depuis 1973-74. Donc, l'idée qui traîne dans beaucoup de programmes électoraux qu'on a vus lors des dernières élections présidentielles, qu'il faudrait accueillir uniquement les migrants strictement ajustés aux besoins de l'économie, mais ça fait très longtemps que ça ne marche plus. Très, très longtemps. C'est depuis 1973-74 parce que ça n'est plus le cas parce que nous avons fondamentalement, il y a une logique des droits, le migrant n'est plus simplement un travailleur ou une manœuvre, c'est devenu un sujet de droit. Il a le droit de vivre en famille, il a le droit de faire venir sa famille, c'est-à-dire et cette donnée est fondamentale. Le tournant familial des droits pris à la fin des années 70 a tout bouleversé et un certain nombre d'hommes politiques soit n'en prennent pas conscience, n'ont pas compris, soit considèrent que c'est un obstacle, une espèce d'empêchement créé de l'extérieur, une contrainte imposée de l'extérieur par l'Europe, par les organisations internationales, alors qu'en fait, c'est largement évidemment notre héritage juridique et notre prétention à définir des droits universels qui aboutit à ça. Voilà, alors c'est pour ça que comment faire, on ne peut pas diviser un droit par deux, par dix ou par vingt, pourquoi ? Parce que dans les deux précédentes campagnes présidentielles, il y a eu l'idée mais il faudrait se débarrasser de cette immigration-là, elle n'est pas désirable, il y avait l'idée que seule serait désirable une immigration choisie qui pourrait être une immigration de travail hautement qualifiée puis tout le reste qui est pourtant légal a été qualifiée d'immigration subie. Vous vous souvenez de cette dichotomie passée d'immigration subie à d'immigration choisie. Mais le problème c'est qu'elle est légale cette immigration dite subie. Non seulement elle est légale mais elle correspond à l'application des droits fondamentaux ou au fait que nous voudrions attirer des étudiants dans nos universités. Alors l'idée était que mais ces 200 000 titres de ces jours il faudrait je suis à la fin je suis tout à fait à la fin l'idée serait qu'il faudrait diviser tout cela par deux. C'était ce que Nicolas Sarkozy avait proposé dans la précédente élection présidentielle mais qu'il n'a jamais pu faire parce que vous voyez que j'ai représenté en bas vous ne le voyez peut-être pas mais les césures politiques ministère Sarkozy qu'un qu'est-ce qui n'a Sarkozy Fillon on ne peut pas dire qu'il y ait de grands bouleversements qui correspondent à ces césures ça vous dit bien à quel point la marge du politique la marge d'intervention du politique est extrêmement faible extrêmement faible il faudrait le dire et donc ce qui vient maintenant évidemment et vous l'avez par exemple c'était très intéressant dans le débat sur la loi Asie l'immigration les députés républicains dont aucun des amendements n'ont été repris par le gouvernement en ont profité pour proposer une nouvelle politique migratoire et qui repose essentiellement sur l'idée qu'il faudrait se débarrasser de ces conventions internationales en imposant des quotas et ils utilisent beaucoup ils font référence beaucoup au Canada qui a non pas des quotas mais en réalité des objectifs alors le Canada en fait c'est totalement différent de ce que les républicains disent parce que le Canada fixe des objectifs à atteindre pour les différents types de migrations qui sont 3, 4, 5 fois plus élevés que nous toujours proportionnellement à la population le Canada c'est un pays en gros deux fois moins peuplé que nous et donc ce que le Canada propose actuellement c'est pour les prochaines années ils annoncent plusieurs années d'augmenter ils sont à peu près à 300 000 migrants accueillis de titre de séjour à accueillir à donner chaque année 300 000 ça veut dire 600 000 chez nous si on veut faire la comparaison et ils veulent aller à 330 000 dans deux ans et donc ce ne sont pas du tout des quotas pour des planchers qu'il faudrait rabaisser le plus bas possible pour freiner l'immigration c'est au contraire des objectifs qu'il faut essayer d'atteindre c'est une optique mais totalement différente de la nôtre et donc se réclamer des quotas canadiens comme l'ont fait à plusieurs reprises parce que le mot quota a été cité 57 fois dans le débat parlementaire se réclamer des quotas canadiens comme d'un modèle c'est en fait une erreur totale c'est pas du tout c'est vraiment tout à fait fallacieux voilà donc réviser les traités oui alors le Front National lui ne voulait pas diviser par deux mais par 10 par 20 puisque les 10 000 auxquels voulait arriver Marine Le Pen c'était ça c'était la division par 20 de ces chiffres là c'est-à-dire l'abolition de l'immigration alors renégocie la Convention Européenne réviser la Convention tout ça facile à dire facile à faire mais enfin les conventions internationales ce sont des les conventions internationales des droits de l'homme signées au Palais de Chaillot c'est 60 sessions c'est des quantités de pays c'est pas à la faveur d'une campagne électorale et d'un claquement de doigts qu'on va pouvoir resupprimer tout ça d'autant que c'est notre héritage fondamentalement voilà il y a quelques exemples de pays qui ont prohibé le regroupement familial mais je vous en ai déjà parlé c'est les pays communistes avant la chute du mur et c'est les pays du Golfe c'est pas spécialement des États de droit et je vais terminer donc finalement au total qu'est-ce que c'est notre politique migratoire ça n'est pas une politique économique je pense l'avoir montré suffisamment la politique de l'immigration choisie n'a pas n'a pas fonctionné puisque la logique des droits l'emporte la logique du marché c'est pas non plus une politique démographique de lutte contre le vieillissement etc ce sont des vieilles idées mais que nous n'avons jamais vraiment appliqué ce n'est pas non plus une politique de remplacement c'est en fait une espèce de politique juridique alors il y a toutes sortes d'acteurs qui interviennent il y a toutes sortes d'instances les associations ont joué un rôle très important pour faire en sorte que les droits soient vraiment appliqués mais enfin il y a d'autres organismes que je vous cite ici il y a un petit peu de politique d'influence puisque France Campus France ou France Campus je ne sais jamais comment on dit c'est l'idée que comme l'Institut Goethe pour les Allemands l'Institut Confucius pour la Chine il faut étendre notre influence un peu dans le monde et donc c'est à ce titre là qu'on accueille des étudiants puis il y a la francophonie alors d'un côté on veut faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'étudiants venant de l'Afrique de l'Ouest mais en même temps on voudrait quand même développer la francophonie c'est assez contradictoire donc il y a un petit peu de politique d'influence et puis il y a surtout le fait qu'effectivement nous sommes affrontés à une politique d'opinion le président Macron a dit qu'il n'était pas une girouette dépendante de l'opinion enfin ce qu'on a vu au dernier débat parlementaire c'est quand même une assez forte dépendance vis-à-vis de ce qu'on estime être l'opinion alors il y a les sondages il faut se rappeler que sous Nicolas Sarkozy 330 sondages ont été commandés par l'Elysée 330 sondages réservés dont beaucoup concernaient l'immigration ou concernaient l'image des ministres de l'immigration et ils ont tous les deux premiers ont été renvoyés parce que leur image était trop mauvaise hors de feu était renvoyé des sons également parce que la veille Patrick Buisson avait apporté des sondages très négatifs sur leur image mais il n'y a pas que les sondages évidemment pour illustrer la politique d'opinion il y a d'autres canaux et il y a tous ces intellectuels qui ont absolument peur d'être en retard par rapport à ce qu'ils estiment être l'opinion du peuple et qui veulent à tout prix montrer qu'ils sont à l'écoute du peuple on peut en parler assez longuement je ne vais pas je m'arrête là voilà merci beaucoup applaudissements Merci.